La peste en 1720, le choléra en 1820, la grippe espagnole en 1920 et maintenant en 2020 le coronavirus. Est-ce une coïncidence ou la Terre serait-elle touchée par une épidémie dévastatrice à intervalles réguliers ? C'est ce que laisse croire une théorie qui se diffuse sur les réseaux sociaux et des sites internet depuis plusieurs semaines. Alors une épidémie surviendrait-elle vraiment tous les 100 ans ? L'un des principaux problèmes de cette théorie, c'est qu'elle passe sous silence toute une série de pandémies qui ne correspondent pas à ce calendrier. La coïncidence fait que les épidémies ont été constatées, là, comme vous le dites, dans les années 1920, mais c'est oublié toutes les autres épidémies qui ont pu émerger. Je pense notamment à la pandémie de VIH sida qui a été détectée, en tout cas, au début des années 1980. Mais non, il n'y a pas de cyclicité qui est liée à cette date fatidique. Ce n'est pas comme le calendrier Maya. La peste a bien frappé Marseille et la Provence en 1720, mais cela faisait déjà près de 400 ans qu'il y avait de graves épidémies de peste à répétition en Europe. L'une des plus violentes, d'ailleurs, fut la peste noire en 1347. Elle a fait 25 millions de victimes en 5 ans. Même chose pour le choléra, lui aussi a sévi à plusieurs reprises, et pas uniquement en 1820. Le choléra est un bel exemple de tout ce que cette affirmation passe sous silence, puisque les historiens dénombrent pas moins de 5 pandémies de choléra rien qu'au XIXe siècle et qui s'étalent tout au long, en réalité, de cette période. Quant à la propagation du coronavirus, elle a commencé en 2019. Donc, non, il n'y a pas de pandémie tous les 100 ans, mais ce n'est pas surprenant si ce genre de fausse théorie se diffuse rapidement. Les humains aiment détecter des tendances et voir se dégager des régularités, car ça rassure. On a été, pour la plupart d'entre nous, pas préparés à cette situation. Donc, on va avoir plus ou moins des difficultés à pouvoir gérer émotionnellement ce qui nous arrive. Ce qui se passe lorsque des théories du complot se voient le jour, c'est qu'on va avoir tendance à aller au plus simple. Ça veut dire que lorsqu'on ne comprend pas la situation, on va essayer de, vite, comme une éponge, prendre une information qui va nous être donnée, qui va être plus ou moins accessible. C'est l'une des raisons qui expliquent la prolifération des infox et des théories du complot autour du coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada